bonjour les petits loups comme vous voyez je vous montre le temps le temps il fait ni froid ni trop chaud mais quand même il n'y a pas de soleil donc toujours voilà voilà j'espère que vous allez bien on va passer la journée ensemble donc ça va pas être journée de fou comme d'hab et on va voir ce qu'on va faire déjà je vais aller récupérer le dernier qui se trouve dehors la menthe parce que je vais recevoir donc il faudra que je fasse du thé donc les petits loups allez jamais avec moi dans mon petit jardin voilà la petite menthe que j'ai je vais la lever et on va goûter ce petit thé comment il est s'il est beau il est pas en tout cas ils sont bons franchement regardez je sais pas si vous le sentez ils sont bons ils sont bons voilà on va arracher je c'est comme ça qu'il faut arracher ou pas mais on arrache les petites herbes le petit thé on va faire du bon thé à la menthe problème c'est j'arrache après j'en aurais plus quoi mais bon c'est pas grave c'est ça la vie on va pas enlever les racines quand même après ça va pas pousser hop je pense que ça va voilà voilà ça va suffire non je vais en prendre encore un peu là voilà voilà monté entre temps le facteur est passé nous a donné un cadeau on va voir ce que c'est on va tout montrer à voilà c'est ça qu'on a c'est pour mettre dans le couloir et là on met la langue voilà voilà ça on l'a acheté on l'a acheté je sais même pas où on l'a acheté c'est pas moi qui achète les trucs donc je vous dira l'occasion d'acheter ça vous intéresse je ne sais pas bon là je préparais des gâteaux vite j'ai bien fait voilà maman on va nettoyer parce qu'elle est rempli de poussière elle est sale elle est sale de ses salles je me disais c'était bizarre il y avait ça avec aussi ce que je pensais un truc comme ça je disais il y a un problème quelque part je sais pas comment ça s'accroche bref c'est un truc comme voilà je laisse bien tremper ma menthe après je vais changer l'eau parce que il est vraiment pas propre je peux vous le dire voilà j'ai lavé ma menthe on va l'essuyer on va laisser comme ça tremper on va la mettre du côté voilà elle est vraiment tremper voilà donc on va la remettre en tout cas elle est belle elle sent bon merci aux anciens propriétaires qui m'ont qui m'ont facilité la vie avec cette monte voilà on met ça de côté on va préparer notre on va préparer notre petit plateau déjà et ensuite le petit gâteau préparer comme plateau voilà j'ai pris mon plateau j'ai vu qu'il y verre qui vont avec tout 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 voilà ensuite c'est joli hein vous savez qui qui m'a offert ça et ben je vous le dirai pas elle a le sait qui c'est plus je vais mettre ça ça là les serviettes c'est toujours les mêmes que quelqu'un va chez moi je les prends je les remets je les prends je les prends je les remets ça n'a pas bougé toujours les mêmes et je les prends une théière une petite théière pas une grande voilà les petits comme ça ça fait joli ça fait propre voilà ça c'est pour les mettre ça de côté bon toujours avec mon goût au chocolat bon ça c'est pas mon gâteau c'est pas le mien c'est pas moi qui l'a fait c'est ma soeur chaque fois elle vient chez moi moi même des gâteaux au chocolat tout le temps on va couper ça vite fait bien fait on va en faire des petits carrés et on va les déposer comme ça voilà c'est pas compliqué hein si un jour vous voulez chez moi vous aurez droit à ce magnifique gâteau au chocolat il est très très bon c'est pas fait avec du éco plus ça c'est sûr c'est pas comme moi voilà je mets comme ça vite fait bien fait ensuite je vais filmer je vais tout préparer et ça sera fini et ça suffira pour aujourd'hui ça ensuite j'ai des autres gâteaux vous allez voir on va faire ça ensemble voilà ça c'est un truc que j'ai acheté on va leur dire que c'est moi qui l'a fait pour rien voir ni vu ni connu il ya que vous qui le savez à part s'ils regardent la vidéo mais bon ça sera de toute façon même s'ils la regardent ils l'auront déjà mangé alors on s'en fout n'est ce pas voilà je vais rajouter encore des gâteaux on va faire maintenant là avec vous si vous voulez bon je pense pas avec vous je vais filmer la recette de gâteau tout seul et je vais vous faire montrer les petites étapes on va dire voilà ça c'est fait ça on va ramasser tout ça à la poubelle pour ce gâteau il faudra du sucre glace ou du sucre cristallisé comme vous voulez ce que vous avez à la maison la levure de préférence des amandes faut le faire avec des amandes et pas d'oeufs qu'est-ce qu'il manque encore la recette je crois que c'est ça bon je nettoie je reviens là bon les petits mots à garder j'ai fait là j'ai fait mais j'ai fait les gâteaux je prends une boule oui oui j'arrive à côté on m'appelle comme d'hab voilà après ça devient des gâteaux tout lisse tout facile à faire façon vous aurez la recette après cette vidéo avant on verra on verra de on verra de si vous êtes gentil ou pas en tout cas c'est une recette facile économique en plus fait ça pour le ramadan vous mangez ça le soir tranquillose avec un bon thé ou un café ou le matin avant bon là on m'appelle je reviens après bon moi j'ai fini mes gâteaux comme vous voyez je vais ranger la vaisselle j'ai tout ça on va essuie les petits pots on va essayer de nettoyer un petit peu la cuisine de fond encombre de ranger un peu et après je vous montre mes gâteaux qu'ils seront prêts voilà donc voilà et petit lot en attendant je vais mettre mon petit thé là moi c'est là dedans que je mets mes boîtes de thé voilà bon moi je fais tout en même temps je plie je cuisine je cuit les gâteaux donc maintenant on va plier le linge bon entre temps les petits loups là je vais voir mon ami edouard parce que je vais aller chercher mon cappuccino mais je sais que je vais pas sortir avec un cappuccino ça c'est sûr et certain on va essayer de sortir avec le moins possible mais bon ça m'étonnerait beaucoup et en même temps je vais vous faire une petite vidéo de des promos parce que moi quand je vois les promos donc voilà les petits loups donc je vous emmène j'ai mon petit caddie pour aller à l'éclair voilà 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 et après on va aller voir notre petit thé tranquilos bon allez petit loups bon les petits loups là je suis sorti de le clair je suis resté au moins 40 minutes à la caisse il y a eu un problème bref j'en ai eu pour on va dire 41 euros voilà d'un cappuccino je suis passé à 41 euros mais bon c'est ça c'est la vie bon là je vais rentrer en plus il fait beau il fait il pleut ouais petit loups c'était juste pour avoir raconté ma petite vie avec edward bon c'est pas pas trop intéressant mais bon c'est ma vie bon allez je vais mon caddie il est là je vous montrerai à la maison ce que j'ai acheté comme d'hab et voilà bon allez je vais vous laisser là parce qu'il faut que je rentre je vais être en retard donc voilà les petits loups on va faire du thé ah oui je vous ai pas montré mes gâteaux je viens de faire donc c'est là que j'avais déjà j'avais déjà ouvert voilà on va garder mes bons gâteaux parce que je crois que je l'avais déjà ouvert tu as vu ils sont bons on voit la pâte d'amande vous aurez la recette dans une prochaine vidéo je sais pas quand mais non peut-être on verra mais je vais vous dire que c'est un délice ouais revenons à nos moutons on va se faire un petit thé on va laver je suis en train de chauffer la casserole voilà je vais rincer mon thé voilà j'ai rincé je vais mettre mamante 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 moi je ne mets pas de sucre on va laisser infuser comme ça ça me fait penser que vous achète une théière à induction pour pouvoir mettre dans ma plaque c'est bien que la fusée et après je vous montre mes petites courses que j'ai faite vite fait bien fait après pour la nourriture je vais pas me casser la tête non plus maintenant je me casse plus la tête on fait du rapide et voilà il faut que j'attende encore un peu et normalement il est plaît les petits loups et ça je peux vous dire c'est un délice surtout vous vous sentez la crème d'amandes voilà bon on va voir notre tête tranquillement je vous montrerai mes petits achats à tout à l'heure moi les petits loups revenons à nos courses vite fait j'ai pris des lichoc les trois paquets voilà il n'a que deux il a trois l'autre je sais pas où il est 2,50 ensuite nous avons les madeleine madeleine pain chocolat 1,56 euros les 8 la farine 44 centimes 2 paquets de farine 44 centimes voilà j'ai acheté des tomates concentrés comme tomates entières au jus 45 centimes pour faire la sholba et la khaira c'est impeccable ça pendant ramadan faut en acheter plein parce que moi je me sers d'une boîte pour la soupe ok chocolat les 6 vanille choco 99 centimes 99 centimes les lingettes j'en ai pris trois troisième elle a disparu la circulation attendez 1,39 euros 10 bonbons ils sont les paquets de bonbons il est là 1,39 euros ensuite nous avons 1,29 euros du pain de mie 1,29 euros dedans il y en a 14 cappuccino 2,89 euros 2,89 euros une à 8 kindermaxi euh bon je les ai déjà mis dans la boîte hein c'est deux les deux ils sont revenus à 3,50 euros les deux il y en a 10 et 10,20 euros bon moi j'ai déjà mis ici je vais vous le montrer où j'ai mis voilà comme ça c'est dans mon comptoir celui qui vient il sert voilà euh quoi d'autre encore euh 1,12 euros coca cola sans sucre une 1,12 euros la deuxième euh 99 centimes la bouteille pareil la deuxième et pepsi 1,12 euros pipsi euh quoi d'autre quoi d'autre j'en ai mis un petit peu partout ça 1,50 euros les deux phares j'en ai pris deux et c'est quel truc ça caribène ou parfum citron fleur d'oranger et celui-là c'est euh euh ananas bref c'est ça garnier 2,50 euros les deux shampoings deux en un voilà ça si j'ai rien oublié les petits achats du jour hein voilà j'en ai eu pour 41 euros les petits loups de ça ensuite ouais bah c'est tout hein ouais ça et là c'était pour vous montrer que le cappuccino regardez après comme ça je vais pas me dire que c'est une folle hein il y en a bien attendez 4 lait et 4 euh 8 euh 8 euh 8 euh 8 lait donc la logique c'est que je dois la retrouver on verra si dans 2-3 jours ils sont toujours là comme là je vais mettre 4 euh là je vais laisser 4 euh 4 euh là il y a déjà du lait on va laisser 4 lait ici vous allez voir le cappuccino il va partir et le lait il va rester je comprends rien du tout on va tout mettre de toute façon ça je vais l'enlever et oui c'est la vie bon allez on rangera plus tard donc ça c'est bon ensuite je voulais vous montrer qu'est-ce que je voulais vous montrer ouais ce qu'on va manger ça va pas être compliqué hein je vous le dis j'ai oublié de vous montrer les dentifrice 4 euros 3 euros 80 les 4 dentifrice signal voilà voilà comme j'ai acheté moi je mets toujours ma farine ici en gros que je range et ensuite je mets dans mon petit quand c'est vide je mets dans ma boîte en plastique là les bottes d'action là comme là j'en ai acheté que 2 parce que normalement ça prend 5 paquets ça prend 5 kilos mais là comme j'avais un cadier j'ai plus que 2 voilà je fais comme ça je vide voilà donc mes petites astuces voilà ensuite voilà voilà et là je referme et je ronge je referme bien quand même voilà voilà pour le repas je vais pas faire compliqué on va acheter panais de volailles on va faire cuire ça au four ça par contre quand vous les mettez au four pas trop longtemps parce qu'après ils durcissent après vous pouvez les mettre dans les gracs et tout hein on va mettre ça au four et ça sera prêt et après je leur dirai c'est moi qui l'ai fait on va faire une pizza avec une pizza au fromage on va tout mettre dans le four ça va cuire et voilà et ça sera prêt bon bon les petits loups je vais prendre un oignée que je vais soit vous le mixer soit vous le coupez en petits morceaux voilà on va manger le couper en tout petit comme il m'a resté des coquillettes de la veille pas mal de coquillettes on va on va l'assaisonner ça va lui donner une autre forme ces coquillettes voilà pas de gaspillage on transforme notre nourriture voilà par contre c'est bien faire mes oignons et je reviens donc les petits loups je peux vous dire que j'ai mal au ventre là j'ai j'ai mangé des gâteaux du chocolat à fond moi j'ai mangé jusqu'à mal au ventre mal au ventre on mange au ventre jusqu'à puis j'ai mal c'est abusé bon voilà on va bien laisser mes jeter tout ça de toute façon je vais tout mettre ça va mes jeter ensemble ça poivrons moi j'ai les poivrons toutes les couleurs parce que c'est des poivrons sans gelée comme vous voyez ça et je vais y mettre les champignons par contre c'est des champignons frais ça mais j'ai mis à sorgerie voilà et on va laisser bien agir tout ça bien cuire tranquillement et après on aura juste à assaisonner et après c'est rapide et le repas il est prêt ni vu ni connu à côté j'ai plein dix oeufs moi j'en mets trois deux après vous ça dépend de la quantité que vous voulez vous voyez il y a une coquille là je vais enlever quand même c'est pour ça il faut jamais taper sur les trucs là parce qu'après tu as des coquilles qui tombent c'est une abonnée qui me l'avait dit et ben elle a raison raison voilà donc on va laisser bien cuire tout ça déjà là je peux vous dire que j'ai mal en vente je sens le chocolat dans mon vente là je vais mettre du sel un peu de persil ah j'étais bien j'avais pas du goûter le kinder là il m'a tué franchement ça c'était la chose en plus qu'il fallait pas que je mange il a goût là je le sens bien pour la saison de main j'ai mis du piment d'eau du poivre ah je sais pas si je vais tenir jusqu'à la vidéo là parce que je peux vous dire que j'ai mal au vent là je termine tout ça et tu veux parce que franchement là je peux vous dire que j'ai vraiment un peu de persil et on laisse bien cuire tout cela pourtant je n'avais pas mangé beaucoup de chocolat j'ai pris un carré de chocolat ça m'a tué j'ai pas compris je sais pas si c'est ce que j'avais mangé avant on ne sait rien mais en tout cas oui au fait abonnez-vous à instagram bien sûr si vous voulez si vous le voulez moi je n'occupe personne je me suis dit pendant le ramadan on va après je connais pas trop instagram on va essayer on va essayer de faire les discuter ensemble et compagnie si vous voulez dites moi si vous êtes d'accord voilà comme ça va être soirée ma ramadan tous les soirs si vous voulez on discutera ensemble donc abonnez-vous et moi en même temps je veux voir comment ça fonctionne tout ça bon comme j'ai dit on va essayer de se mettre à la page tant à faire si j'y arrive ça va pas se faire du jour au lendemain c'est sûr c'est pour ça je vous laisse mon compte instagram en barre de description et on verra par la suite voilà comme les légumes sont cuits comme ça les oignons les poivrons les champignons voilà voilà je vais mettre mon oeuf mais j'en ai mis deux je vais assaisonner bien sûr je mets comme ça voilà je mets tout et je mélange il faut qu'il reste de la sauce de la sauce faut pas faire faut pas que ça soit c'est voilà comme là là je vais baisser là je vais mettre mes pâtes mes pâtes mes coquillettes voilà voilà on mélange tout et c'est fini voilà comme ça ça a plus de goût c'est meilleur et c'est les coquillettes la veille voilà voilà la petite recette du jour comme on dit voilà les petits loups bon les petits loups je vais vous laisser parce que là je parle avec vous mais je peux vous dire que j'ai mal au ventre donc voilà les petits loups je veux pas donc les petits loups voilà si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez liker commenter partager bye bye les petits loups qu'est ce que je peux vous dire bon appétit bon appétit c'est tombé bon appétit quand même